A Drancy, l'été dernier, c'était la première fois qu'on avait autant de frelons asiatiques, on avait 10 frelons par ruche, c'était assez impressionnant. Sur les pièges, c'était de l'abattage de masse, il faut le réguler, et c'est pour ça que nous, on essaye d'avancer sur le piégeage de printemps pour traiter un problème en amont et éviter des dépenses de deniers publics sur la destruction de lits secondaires. On se base sur le régime alimentaire du frelon asiatique à cette période, donc on va apporter des attractifs avec des substances sucrées. Le tout, c'est d'essayer de l'attirer dans un piège qui est en plus sélectif, où il va pouvoir rentrer mais pas sortir. Et en revanche, les espèces non ciblées, les autres petits insectes, pourront ressortir puisque le maillage a été prévu pour. Le frelon asiatique est un fléau, d'une part pour la biodiversité, puisque c'est un prédateur qui n'a pas de prédateur naturel, donc qui va consommer des abeilles. En milieu urbain, on a de l'ordre de 66% de son alimentation en protéines qui est fournie par les abeilles, les mouches après, les guêpes, les papillons. Donc c'est un problème d'apiculteur, mais qui dépasse largement le cadre de l'apiculture, puisque là on rentre dans une problématique de santé publique, puisque le frelon asiatique peut se nicher n'importe où, c'est un danger pour toute la population. Les principales caractéristiques du frelon asiatique, au niveau de l'abdomen et du thorax, on est sur des couleurs noires, après avec des stris jaune-oranger et les pattes jaunes. C'est ce qui le distingue du frelon européen, qui est plutôt jaune, bien rayé et un peu plus grand. La ville de Drancy a sollicité un rendez-vous pour pouvoir mettre en place une lutte contre le frelon asiatique sur le territoire de Drancy, dans la mesure où on bénéficie d'un rucher sur la ville. Le cabinet de Madame le maire nous a permis de mettre en place des formations à destination des agents des espaces verts et des agents d'entretien. J'ai essayé de les sensibiliser sur l'identification du frelon asiatique et les méthodes de piégeage et de repérage pour pouvoir agir au plus vite et au mieux dans la mesure où ils sont sur le terrain. L'année dernière, l'été 2023, a été détruit plus de 4 298 nids en région Île-de-France. Mais en fait, ce sont les nids détruits, pas forcément les nids existants, qui peuvent être une fois 2, 3, 4, on ne sait pas.